Je suis le président de l'Union départementale des mutuelles de santé de Dakar. Je porte-parole du comité qui a été mis en place à Thiesse à l'issue d'une large concertation de l'ensemble des présidents de l'Union départementale des mutuelles de santé, qui ont eu à réfléchir aujourd'hui sur les enjeux et les défis qui interpellent la mutualité et en globalité la couverture maladie universelle dans le cadre de l'extension. Nous avons constaté que depuis un certain moment, par rapport à l'environnement de la mutualité, il y avait beaucoup de défis, il y avait beaucoup de situations qui nous ont poussé à réfléchir ensemble pour trouver les solutions. Nous avons expérimenté et si vous avez vu l'ensemble des participants, c'est les représentants de toutes les régions. Donc il y a des questions sur les subventions, des questions sur la portabilité, des questions sur l'extension de la couverture maladie universelle qui nécessitaient une réflexion, une contribution du mouvement mutualiste. Et nous avons réfléchi ensemble pour vraiment trouver les voies et moyens d'atteindre les objectifs que nous nous sommes assignés à travers cette importante politique publique, donc qui est immensément sociale et qui contribue à étendre la couverture au niveau national. C'est à ce niveau que nous sommes là, ici à Thiesse, pour réfléchir et trouver ces solutions-là. C'est vrai qu'il y a une situation qui est là, globale, à travers la Covid que nous vivons. Et il y a un plan de résilience qui est là, mais surtout le plan de relance économique. Et vous savez très bien que parmi nos cibles, il y a le monde rural et le secteur informel. Nos cibles, donc, nous sont impactés. Donc, en tant que structure communautaire, nous avons pensé vraiment nous regrouper ici, réfléchir sur, comme je vous l'ai dit, les subventions qui sont issues, donc de la prise en charge des bénéficiaires de la couverture maladie universelle, comme les bénéficiaires de bourses familiales, de cartes d'égalité, de chance, mais comme les bénéficiaires classiques. Mais surtout, réfléchir sur la portabilité et l'organisation de notre mouvement, parce qu'on avait également constaté peut-être une certaine létargie peut-être due à la Covid. Et tout cela a mis ensemble, nous a permis vraiment de revisiter même le partenariat avec les collectivités territoriales sur leur rôle et responsabilité et la nécessité pour ces structures, donc, de contribuer efficacement à la mise en place de la couverture maladie universelle. On a fait un large tour d'horizon, ce qui nous a permis vraiment d'arriver à des conclusions. Et d'ici peu de temps, quand même, nous allons vous faire part de tout cela. Non, l'INAMIS, c'est nous, parce qu'aujourd'hui, dans ces réunions, l'ensemble de ces présidents de conseils d'administration d'union départementale comme d'union régionale sont membres de l'INAMIS. L'INAMIS, c'est l'union nationale des mutuels de santé. Et les trois quarts sont membres de cette organisation. Toujours est-il que nous avons senti le besoin quand même de redynamiser, de donner un souffle nouveau à la mutualité, à travers peut-être des perspectives de réorganiser notre mouvement et de le rendre beaucoup plus, peut-être, conquérant. Vous savez, nous sommes dans un champ communautaire. Et nous avons en charge un programme qui a l'ambition de prendre 80% des Sénégalais. Et notre mouvement a l'ambition vraiment d'être beaucoup plus présent dans les institutions sociales, de pouvoir beaucoup plus faire le plaidoyer. Et nous avons même réfléchi sur la recherche de ressources additionnelles en complément des ressources de l'État pour pouvoir mieux améliorer le dispositif et de voir donc certains paramètres qui nous semblent actuellement un peu dépassés peut-être. Oui, en temps opportun, nous allons en parler. Mais on a quand même recensé, quand même au niveau des départements que l'État doit beaucoup. Et je pense que cela contribue à être un gros détranglement dans les sources des mutuels de santé. On a fait le recensement, mais ce n'est pas exhaustif, donc on ne peut pas en parler comme ça. Mais il faut comprendre qu'il y a quand même un reliquat important de subvention que nous attendons. Et certainement, nous allons en discuter avec les autorités compétentes pour voir dans quels moyens appuyer ce reliquat et aller vers d'autres. Nous avons fini de renouveler toutes les mutuels de santé sur le territoire national. Toutes les unions départementales ont été renouvelées. On a renouvelé les unions régionales. Je pense qu'il reste une ou deux unions régionales. Et donc, voilà, il reste le mouvement national. Parce que la redevabilité, comme la rédition des comptes, comme le renouvellement des instances, ce sont quand même des paramètres de la gestion qu'il faut gérer. Et je pense qu'on va très tôt nous y atteler pour aller vers le renouvellement de nos instances. C'est nous dans nous. Tout ce qu'on fera, c'est essayer de faire en sorte que le mouvement soit plus efficace, et donc plus efficient, et plus visible surtout. Parce que nous sommes un mouvement d'utilité publique. Et je pense qu'aujourd'hui, il est temps que l'Inamisk joue pleinement son rôle à travers l'engagement de tous ces présidents qui sont là, qui ont fait des milliers de kilomètres. Certains sont venus à 3h du matin, 4h du matin, d'autres très tôt le matin. Et donc, nous sommes encore engagés auprès de l'État, auprès de l'Agence de la couverture maladie universelle, pour donner notre contribution à ce programme. Et je rappelle souvent que nous sommes dans une posture d'intervention communautaire. Ce qui nous importe, c'est l'amélioration des conditions de vie de nos populations à travers leurs prises en charge. Le Sénégal doit aller très bientôt vers la protection sociale, surtout la mutualité sociale. Et donc, nous avons réfléchi sur tout cela. C'est pourquoi l'atelier de Thiesse a été vraiment un grand succès, en ce sens qu'on a su vraiment mobiliser l'ensemble des départements. Toutes les régions sont présentes, et j'en profite pour remercier les responsables de Thiesse, qui nous ont accompagnés, qui nous ont accueillis. Et on leur dit vraiment un grand merci pour cette opportunité à travers laquelle la mutualité s'est retrouvée à Thiesse, un pays, une région de refus. Et nous pensons que cela va quand même rebouster, redynamiser la couverture maladie universelle. Mais le document finalisé sera transmis à qui de droit ? Donc nous sommes en pleine réflexion, nous allons le parfaire. Et en ce temps, les destinataires, après avoir partagé avec le mouvement, parce que nous sommes dans une dynamique de démarche inclusive, participative, donc les destinataires sont connus, et ils auront ce document à temps. André Dembaouat, président de l'union départementale des mutuelles de santé de Thiesse. Et pourquoi vous avez-vous dit de là ? Oui, c'est l'union départementale, l'union d'Athiesse. Il y a une union, il y a une union, les enfants qui ont travaillé dans un groupe WhatsApp, dans un groupe WhatsApp, et les enfants qui ont travaillé dans l'association, dans une situation, en fait, couverture maladie universelle, nous avons dit qu'ils sont en amie, et qu'ils ont travaillé dans l'association, en tout cas, pour s'être, nous sommes en amie poursuivre, ce qu'ils ont en amie. Donc, il y a des états qui sont en amie, nous sommes en amie. Nous avons dit, parce que, dans le contexte, nous avons dit, on a changé de notre ministère, le ministère de développement communautaire, qui est le ministère de l'Averro, CEMU, l'agence de l'agence de l'agence de l'agence. Il y a aussi le cadre, le ministère de l'agence, qui a été le cadre, l'agence de l'agence de l'agence, qui a été le rapport avec une agence de l'agence, et nous aussi, comme une agence de l'agence, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, pour mettre soin de l'agence, l'agence de l'agence de l'agence. J'ai dit, oui, on a dit, c'est ce que je veux dire, c'est le travail, tu es en amie, il ne faut pas le faire, mais surtout, Tout ce qu'on voulait, c'est renforcer notre engagement et confirmer que le président de la République, le ministre du développement communautaire et le gouvernement, nous avons fait le développement de la couverture des maladies universelles. Nous avons fait le secteur informel, le Bicad, le SAMU, le Bicad, le Bicad, le Bicad, le Bicad, nous avons fait le commerce et le Bicad. Nous avons engagé tous les membres de la couverture des maladies comme le président le Bicad. Nous avons voulu affirmer le président de la République, nous avons fait le soutien, mais si nous avons fait le soutien, nous voulait aller à l'Oualloup, Sému, nous voulions sortir et les Sénégalais nous retrouvent. Les autres ministères qui ont dit que l'on a fait le soutien, les élèves et les médecines. Nous voulions faire le soutien pour répondre au niveau de notre rapport, pour qu'on a retourné sur le bureau de la République, à l'Oualloup ne peut faire le reste de la série. Lors de l'Oualloup, nous avons montré que l'Oualloup nous avons dit que les personnes étrangées sont faussées. c'est que nous avons fait un peu dans la période de la COVID. Donc, il a dit qu'il n'y avait pas de protection sociale que nous avons dit qu'il n'y avait pas de dépenses. Malgré nos maigres moyens, il y avait des dépenses qui sont en charge. Et il n'y avait pas de dépenses. Donc, nous avons dit que le système nous ne pouvons compter sur nous pour qu'il n'y ait pas de dépenses et qu'il n'y ait pas de dépenses, mais il n'y avait pas de dépenses. Donc, il a dit qu'il n'y avait pas de dépenses. Pour que le système nous prenne, il n'y avait pas de dépenses. Malgré que nous avons toutes les subventions, et que nous restions, et que nous nous transmissions. Les subventions sont tous là. Nous avons des retards, comme ce que Moustapha dit. Nous avons des retards. Nous avons fait la condition où nous avons nous avons des mécanismes, à bangal encore lundi tissu n'y gué il y a eu de l'année je m'en tiens et watan pour hall yo yo non n'est pas sa faraq à can ticane de voir du bleu pour l'art année l'omel non n'a qu'une année d'effet beurre m'a c'est mubi n'y ont dit ce n'y a pas la tina n'y qu'on jointe et badimoliko ticane moumégo avec les présidents de la république gouvernement m'a beaucoup aussi le tivallu y est allé département et grégion et fin d'une pièce à l'année département y est allé à nos régions y est allé à nous benoît n'y a rien régi on n'y a ni plus à l'année fimo n'est voilà il y a eu du mouvement habituel la guise au niveau union nationale une amuse qu'une mme la n'y est allé au nom de la fédération nationale des mythes et de santé et ya carna n'y a l'eau voilà admis de dire il y a eu d'un intitrable pour nous sorti parce que taille est structuré fait n'est que taille a eu un changement au monde depuis 2015-2016 structuré a eu reflété ou nous le fait n'est qu'on a djamane diodio waouh a eu un plan de suivi réunion taille dit khol boudou n'y parait d'un coton ke khol kutian nek mon âme président de la république mon ministre du développement communautaire mon âme agence mon âme fédération mon âme un amus qu'on a fait qu'elle n'y a eu un point de vue l'aie adressé pour boba n'y ton koko kutian nek item nous adressé le point bobo mais dit gane surtout d'offre tout le bilan chignon ce n'est une ligue et ligue et une aie parce que m'a rappelé ni bon n'y a qu'une union départementale c'est parce que d'affaire un chargé bou magamak responsabilité bou magamak n'y a qu'une tic union départementale mon meilleur paquet mami donc nous en norme l'une loulme de l'un de l'un des programmes de l'aider impacté tignon l'ombre en est justifié ce n'y a rancé une union et une autre mienne n'y ont qu'on n'y a qu'on n'y a qu'une union en n'y a qu'un n'est mmeu mmeu l'isaf mune n'y a qu'un commune d'adjé huacadji de renseigneur table et bruy bory bruy bory C'est ce qu'on a fait pour l'autorité de l'autorité de l'autorité de l'autorité de l'autorité. C'est ce qu'on a fait pour l'autorité de l'autorité de l'autorité.